Au nom du Seigneur Jésus, je parle. Nous rendons grâce à notre Père Céleste. Et de permettre à nos frères et soeurs et à nos amis de venir à la réunion en ligne de notre service de Saba. C'est une grande grâce que Saint Jésus nous accorde. Nous savons que c'est une bénédiction que de pouvoir venir vénérer Dieu le jour du Saba. Nous souhaitons que nous puissions laisser de côté notre travail en ce jour. Non seulement sur le plan physique, nous puissions jouir du repos. Le plus important, c'est encore de pouvoir entrer en ce jour dans le vrai repos de Dieu. Le thème aujourd'hui est une très qui ne prébouchera jamais. Nous allons voir le deuxième Pierre, chapitre 1. Nous allons lire le deuxième Pierre, chapitre 1. Nous allons lire le deuxième Pierre, chapitre 1. Verset 10. Le deuxième Pierre, chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frère ? N'efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Nous savons que c'est une exhortation de Pierre à l'égard de ceux qui étaient dispersés en Asie mineure. Il faisait face à la persécution. Donc, Béter a écrit à eux, il faut qu'ils aident, ne pas se déroule. C'est pour cela que Pierre leur écrivait pour les exhorter à tenir ferme et ne pas broncher. À partir de là, nous pouvons aussi comprendre que Pierre a reçu du Seigneur que le jour où il va quitter le monde, s'approcher. Donc, il s'existe ces derniers moments pour rappeler aux frères et sœurs de l'époque. Comme il y a resté peu de temps, il mettait l'accent sur les enseignements les plus importants pour les expliciter aux frères et sœurs. pour pouvoir profiter des derniers instants pour les rappeler et pour les stimuler. Nous savons que ce qui est dit, c'est qu'on dit dans le 10e siècle, nous voyons que dans ce verset, le fait de ne pas broncher semble être une promesse confirmée. Mais l'homme doit faire des efforts. Si nous pouvons déployer tous nos efforts pour le salut, nous ne risquons pas de chuter. Dans d'autres versions, ne pas broncher veut dire ne pas tomber. C'est-à-dire qu'on doit être en train de se tenir. Autrement dit, nous pouvons tenir ferme. Si nous devons être en train de se tenir. Et nous devons être en train de se tenir. Nous devons être en train de se tenir. Nous devons être en train de se tenir. À condition que nous suivions les recommandations de Pierre qui sont marquées ici, nous pourrons tenir ferme et ne pas broncher. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que des événements qui correspondent à des chutes apparaissent souvent. Nous voyons que beaucoup de serviteurs, à leur début, étaient des bons serviteurs. Et à la fin, ils ont échoué. Certaines personnes, en venant croire, étaient aînées et y croyaient d'une manière sincère. Mais à cause du changement de l'environnement, ils ont fini par perdre leur foi et ils ont quitté. Autrement dit, ils ont chuté. Autrement dit, ils ont chuté. Si nous examinons l'histoire de notre Église, même si nous étudions l'évolution actuelle de notre Église, vous apercevez qu'il y a un grand nombre qui se sont écartés et qui ont quitté l'Église. Il nous faut donc être vigilants. Si nous croyons en Jésus et qu'à la fin, ils ne sont pas sauvés. Nous serons à ce moment-là les plus malheureux du monde par rapport à ceux qui ne croient même pas au Jésus. Car nous avons cru en Jésus et nous avons déjà reçu le salut. Et parce que nous ne pouvons pas percerrer jusqu'au bout, c'est un grand dommage. Maintenant, nous allons lire le deuxième pierre, chapitre 1. Ici, Pierre nous invite à nous efforcer d'être encore plus éleux. Dans le verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Il dit, à cause de cela, il fait référence au verset 3 et 4. Nous allons voir le troisième pierre. Verset 3. Il y a plusieurs points importants qui sont mentionnés auxquels nous devons prêter attention. 1. La vie. 2. La vie. 2. La vie. 2. 3. 3. 3. 2. 1. 3. 4. 5. Nous savons que la vie nous est accordée par le Seigneur Jésus-Christ. Et cette vie peut aussi désigner la vie éternelle. Et la priété nous devons la refléter à travers notre vie. Tout ce que nous faisons doit atteindre cette exigeance de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons redoubler des efforts. Et donc, en français et en anglais, il faut faire de son mieux pour redoubler des efforts. Donc, si la vie et la priété nous semblent être les choses les plus importantes dans notre vie. À ce moment-là, naturellement, nous allons déployer nos efforts pour nous préserver. À ce moment-là, nous sommes dans notre vie spirituelle ou dans notre croyance, si nous ne redoulons pas d'effort pour connaître Dieu, c'est que nous ne lui accordons pas d'importance. même si nous avons entendu et que nous l'avons appris, mais au fond de nous-mêmes, nous ne réalisons pas cette importance. nous ne pouvons pas expérimenter l'importance de cette chose. C'est alors que nous manquons d'efforts pour poursuivre cela. Si tel était le cas, conformément à la recommandation de Pierre, à ce moment-là, nous risquons de broncher. Si nous devons redoubler des efforts, c'est bien sûr grâce au Seigneur Jésus qui nous permettra de tenir. En général, nous disons que ces versets concernent l'édification spirituelle. par exemple, nous devons avoir la connaissance, la maîtrise de soi et l'amour. Il y a un lien direct avec l'édification spirituelle. Il y a un lien direct avec l'édification spirituelle. Quelques fois, certaines choses nous irritent et nous mettent en colère. Au point de perdre la paix dans notre cœur. Quelques fois, nous nous montrons chargé. Et nous disons à ce moment-là que nous ne sommes pas suffisamment édifiés. Car nous ne pouvons pas nous maîtriser. C'est ainsi que nous réalisons qu'en temps normal, nous devons redoubler des efforts pour nous édifier spirituellement. Pour que le caractère de l'homme puisse être transformé. Pour que nous ait la nature du Seigneur Jésus. Si nous revenons au verset 3. Nous savons que le Seigneur en venant dans le monde nous permet de nous débarrasser des désirs de ce monde. Pour que nous ait part à la nature du Seigneur Jésus. Car les désirs de ce monde peuvent nous corrompre. Donc, une fois nous débarrasser du Seigneur Jésus, nous devons avoir part à sa nature divine. d'avoir un cœur pur. Et d'avoir cette patience du Seigneur Jésus. D'avoir cette miséricorde du Seigneur. et de savoir aimer les autres. Si nous pouvons faire ces choses, nous pouvons refléter tout cela dans notre vie. Cela signifie que nous n'avons pas à la nature du Seigneur Jésus. Cela signifie que nous n'avons pas à la nature du Seigneur. Cela signifie que nous n'avons pas à la nature du Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'en temps normal nous devons déployer des efforts. Nous ne pouvons pas dire que c'est mon caractère. Nous n'avons pas à dire que c'est mon caractère. Et qu'il est impossible de se changer. Quelquefois, dans un moment d'inattention. Et dans un moment d'inattention, sur le plan de la parole, nous risquons d'offenser Dieu et d'offenser l'homme. À ce moment-là, nous sommes enversversé Dieu. Si nous faisons de notre mieux pour poursuivre ces vertus. Lisons le verset 8. Lisons le verset 8. En effet, si ces choses existent en vous, et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruits pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, si ces choses existent en vous, nous pouvons à ce moment-là porter des fruits. Quand nous parlons de porter des fruits, il y a un lien étroit avec les fruits du Saint-Esprit. Quand nous voyons Paul parler des fruits du Saint-Esprit, en réalité, il y a un lien étroit avec la nature de Dieu. Dans l'Éphésiens, Paul parle aussi des fruits de la lumière. C'est-à-dire la bonté et la justice, la vérité et la vérité. A ce moment-là, nous pouvons refléter la nature de Dieu. Parfois, nous trouvons que c'est une tâche ardue que de s'édifier spirituellement. Nous disons que nous n'arrivons pas vraiment à nous édifier. Il y a de multiples raisons à cela. Parfois, nous n'avons pas de temps. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'importance. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'importance. Le salut a un lien étroit avec l'Évangile qui nous est donnée par Dieu. Paul, en parlant de cette chose, il y a parlé d'une chose. Nous allons voir l'Évangile 1, verset 1. Premier Pierre, chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoche, en Asie et en Bittinie. Dans notre premier verset. Ici, il s'adresse à des fidèles. Il nous faut préter attention à une phrase. « Il y a eu, c'est-à-dire qu'un, c'est-à-dire qu'un, c'est-à-dire qu'un, c'est-à-dire qu'un. Donc, ils ont reçu une foi du même prix. » De sore од oczywiście. Donc, ici, il parle de la foi. la même foi Paul disait aux fidèles de l'époque que nous avons reçu la même foi et c'est aussi précieux ou dans d'autres versions il dit que c'est une foi de même prix c'est ainsi que nous pouvons mieux connaître Dieu donc si nous arrivons à nous débarrasser des désirs de ce monde c'est que non seulement nous avons cru en Seigneur Jésus mais si nous suivons les enseignements de l'évangile alors nous arriverons à nous en débarrasser si nous voulons nous édifier spirituellement il faut que notre auto-édification soit fondée sur cette unicité de la foi c'est ce que Paul a dit dans Ephésiens il n'y a qu'une seule foi et donc également dans Jude il nous a parlé de la foi suprême nous lisons Jude chapitre 20 Jude verset 20 mais vous bien aimé édiquez-vous vous-même sur votre très sainte foi et donc cette foi en anglais c'est la foi elle est très sainte si nous voulons nous édifier spirituellement il nous faut bien connaître cette croyance fondamentale et c'est quelque chose de primordial les enseignements de la Bible sont étroitement intriqués ils ne se contredisent pas si quelqu'un s'est écarté de cette croyance précieuse il ne pourra pas s'édifier il ne pourra pas non plus atteindre le standard que Dieu a fixé si nous nous appuyons sur l'évangile que Dieu nous a transmis nous pourrons à ce moment-là mieux voir l'œuvre de Dieu nous allons chérir la vie que Dieu nous a donné par exemple nous allons bien connaître le baptême de notre Église nous parviendrons à ce moment-là à cette conclusion à savoir que seul le baptême de notre Église permet de sauver et les baptêmes des autres Églises ne permet pas de laver le péché car nous avons la présence du Saint-Esprit c'est ainsi que le Saint-Esprit va opérer à travers l'eau du baptême à ce moment-là nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu car nous avons été sauvés par son sang précieux dans notre Église nous parlons aussi du Saint-Esprit il ne s'agit pas d'une simple connaissance mais nous pouvons réellement expérimenter le Saint-Esprit si nous pouvons vraiment comprendre ces enseignements à ce moment-là nous allons vraiment chérir la vie que Dieu nous donne c'est très bizarre, si nous ne comprenons pas le caractère précieux de tout cela nous risquons de nous relâcher dans notre croyance nous revenons à Deuxième Pierre, chapitre 1 nous allons voir Deuxième Pierre, chapitre 1, verset 1 et donc ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix je pense qu'il nous faut méditer cette phrase est-ce que c'est la même chose que ce en quoi les apôtres croyaient ? et donc si tel est le cas à ce moment-là, en nous appuyant sur le Seigneur Jésus nous pouvons arriver à nous édifier spirituellement si à l'inverse, nous croyons en quelque chose qui est différent de ce que les apôtres avaient prêché quand même que nous redoublons d'efforts pour nous édifier nous ne parviendrons jamais au standard que Dieu a fixé quand Pierre nous parle de redoublons d'efforts nous apercevons que certains fidèles se sont écartés de la vérité vous apercevrez à ce moment-là que tous leurs caractères sont transformés à ce moment-là, ils n'accordent plus d'importance à l'édification et ils n'en parlent pas non plus donc quand nous parlons de redoubler d'efforts cela se décline en deux volets non seulement nous édifier mais aussi mieux connaître notre croyance quelqu'un qui croit vraiment en le Seigneur une fois que nous avons appris la vérité nous allons nous appuyer sur Dieu pour essayer d'être agréé par Dieu nous souhaitons que ce que nous accomplissons soit agréé par Dieu nous souhaitons que ce que nous accomplissons soit agréé par Dieu nous souhaitons que ce que nous avons appuyer sur le Seigneur nous avons appris la plupart du temps que quand quelqu'un poursuit l'édification ou non nous pouvons le discerner à partir des paroles qu'il prononce nous savons que quand nous parlons de la parole de Dieu il ne s'agit pas simplement d'une connaissance quand nous parlons de la parole de Dieu nous essayons aussi de transmettre la vie de Dieu aux autres nous savons que les pharisiens et les scribes connaissaient bien les Écritures et donc l'auditoire en écoutant le Saint Jésus s'apercevait que ce que disait le Saint Jésus est différent de ce qui était enseigné par les pharisiens et les scribes la parole du Saint Jésus est accompagnée de vie et de pouvoir et ce qui est plus important c'est que le Saint Jésus parlait de ce que le Père lui a demandé de parler revenons au deuxième Pierre chapitre 1 ici Pierre avait l'air de rappeler les fidèles de l'époque il a indiqué aussi les choses auxquelles il devait prêter attention quand il nous expliquait les Écritures et aussi à travers les explications de Pierre de permettre aux fidèles de discerner ce qui est la vérité et ce qui n'est pas de la vérité lisons le verset 20 deuxième Pierre chapitre 1 verset 20 avant tout sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière nous savons que toute Écriture est inspirée de Dieu et bien sûr à ce moment-là quand on l'explique on ne peut pas l'expliquer selon sa propre volonté le verset 21 nous dit car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu nous pouvons dire que quand on explique une prophétie ce n'est pas par la volonté humaine mais c'est quand on est poussé par le Saint-Esprit qu'on arrive à l'expliquer quand nous lisons ces verset quand nous lisons ces verset nous apercevons qu'il y a deux états d'esprit la première c'est d'expliquer par sa propre volonté la deuxième c'est de s'appuyer sur Dieu et ne pas s'appuyer sur soi-même pour ceux qui poursuivent l'auto-édification quand ils expliquent la parole de Dieu ils vont se remettre en cause car quand on parle de la parole de Dieu ce n'est pas pour se montrer mais c'est plutôt un moment pour renoncer à soi-même et pour se remettre en cause et donc nous vous apercevrez que à la fin pour pouvoir juger de l'édification du serviteur c'est à partir de ce qu'il raconte non seulement il ne faut pas interpréter à la légère mais le plus important au moment où nous délivrons la parole de Dieu il faut demander à Dieu de nous permettre de renoncer à nous-mêmes et de nous remettre en cause nous-mêmes en réalité ceci est un grand défi pour les serviteurs de Dieu ce n'est pas une chose aisée et nous apercevons que le Saint Jésus pendant son ministère arrivait à faire cela nous pouvons dire qu'il a bien réussi pour connaître la volonté de Dieu et aussi pour son auto-édification c'est ainsi que nous devons avoir cet état d'esprit quand nous délivrons un serment ou quand nous parlons quand nous pressions à quelqu'un donc quelqu'un qui sait ce renier à la fin va permettre au Saint Jésus de renier dans son cœur donc si quelqu'un essaie de s'édifier tous les jours et qu'à la fin il ne parle pas de la parole de Dieu ça veut dire que son édification pose problème par exemple je dis que je me défi spirituellement mais je ne suis pas intéressé par la Bible je suis rempli d'amour envers mes prochains mais je ne suis pas intéressé par la parole de Dieu ça dit qu'il y a un peu c'est un peu quand on écoute cela on est inter c'est qu'il y a un peu nous ne pouvons pas que ce que nous faisons dans la vie de tous les jours va plaire à Dieu et quand nous prêchons et que nous aurons pour Dieu tout cela va être agréé par Dieu nous savons que cette foi précieuse c'est Dieu qui l'a accordé à l'église c'est pour cela que nous devons prêcher cette vérité aux autres c'est pour cela que nous devons et non pas laisser de côté cette vérité précieuse mais au lieu de ça de prêcher nos propres compréhensions nos propres théories à ce moment-là nous sommes ignorants concernant le salut et la priété de Dieu c'est ainsi que nous devons demander à Dieu de nous préserver particulièrement nous souhaitons d'avoir beaucoup plus d'opportunités pour servir Dieu souvent servir Dieu a un lien étroit avec le fait de prêcher la parole de Dieu il faut vraiment que le Christ soit formé en nous quand on peut dire à ce moment-là pour que nous prêchons la parole de Dieu que nous puissions vraiment raconter les enseignements qui sont donnés par Dieu à l'église Revenons à deuxième Pierre chapitre 1 Nous allons relire les versets 10 et 11 verset 10 C'est pourquoi, frère, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection En le faisant, vous ne broncherez jamais Nous avons déjà obtenu cette élection Il nous faut nous assurer que nous ne devons pas perdre cette grâce C'est ainsi que nous devons redoubler des efforts pour nous édifier et pour la connaissance de cette vérité Nous allons voir verset 11 verset 11 C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ Pierre nous dit qu'il y en a qui sont sauvés à la dernière minute Autrement dit qu'ils ont presque c'est de manière limite qu'ils sont sauvés Et ici c'est différent Si nous arrivons à faire tout cela nous pourrons largement entrer dans son royaume Nous pouvons dire que nous sommes très en ce moment-là la vie spirituelle de tel membre va être abondante Et nous sommes remplis de foi Nous savons que nous avons déjà accompli ce que Dieu attend de nous Nous avons déjà accompli ce que Dieu attend de nous à ce moment-là nous pouvons assurément entrer dans son royaume Nous ne pouvons pas simplement parler de l'édification sans accorder de l'importance à cet évangile cet évangile de salut Que Dieu bénisse et guide chacun